Al Gore, vice-président des Etats-Unis, est arrivé au sommet de Kyoto, ce sommet où 160 pays essaient ensemble de définir les meilleurs moyens de lutter contre la pollution. La tâche qui attend Al Gore n'est pas des plus aisées puisqu'il représente le pays le plus pollueur de la planète. Mais quand on représente aussi la première puissance mondiale, ça peut aider à faire valoir son point de vue. William Irigoyen. Non aux propositions défendues par l'Europe, non à la réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2010. Al Gore a donc opposé une fin de non-recevoir aux propositions défendues par les 15. Le vice-président américain s'affirme tout de même plus ouvert aux propositions des eaux. J'ai demandé à notre délégation d'être plus flexible pendant ces négociations, dans la mesure où un plan global est proposé, avec des objectifs réalistes, un calendrier, des mécanismes de marché et la participation significative des pays en voie de développement. La ligne défendue par les Etats-Unis a une nouvelle fois provoqué la colère des représentants européens. Le commissaire chargé de l'environnement se dit déçu par le fait que la rhétorique américaine ne soit pas au niveau de la réalité, même tonalité chez le ministre de l'Environnement français Dominique Voilé. La planète et ses habitants ne peuvent pas se permettre un échec. Est-ce que ça veut dire pour autant que la totalité des pays du monde doivent s'en remettre à la position cynique défendue par les Américains aujourd'hui ? Je ne le crois pas. A deux jours de la fin de la conférence, certains Européens craignent que des aspects essentiels de la négociation ne soient renvoyés à l'année prochaine et que le traité n'ait donc aucune portée.